Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 20 juin 2022. Voici les titres. Le bureau KITV à Bamako a été inauguré ce samedi 18 juin 2022. L'ONG Action contre la faim a offert deux moulins solaires au groupement féminin des villages des Mamacita et Dramébougou. Le marathon Walking Together organisé par l'université IAM ce mercredi dernier. Fidèle téléspectateur KITV, bonsoir et merci d'être avec nous. Et oui, pour se rapprocher plus davantage des kaïsiens, c'est dans cette optique que le groupe KITV a procédé à l'ouverture du bureau KITV à Bamako. C'était ce week-end dernier. Les détails avec Salama Sissi. Le groupe KITV a fait la cérémonie de lancement de son bureau KITV Bamako ce samedi 18 juin 2022. Cette ouverture du bureau KITV est à l'honneur de se rapprocher plus davantage des kaïsiens. Plusieurs personnalités ont répondu présents comme le président de la Mattel. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec un réel plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole au nom de l'association malienne des télévisions libres à Mattel et le mien propre pour vous adresser nos vives et chaleureuses félicitations. Pour l'ouverture d'un bureau de KITV à Bamako. Cette représentation en sous-sûre jouera pleinement son rôle de catalyseur et d'éveil de conscience du public et de plus en plus exigeant dans un contexte concurrentiel très brut. KITV Bamako est un signe de vitalité et de dynamisme de la télévision régionale qui se fait désormais être une chaîne en pleine expansion. Quant à la directrice générale du bureau malien des droits d'auteur, n'a pas manqué de féliciter le projet. Je suis très impressionnée parce que je suis là devant une initiative très noble de KITV. On transporte la télé à Bamako et de Bamako, nous apprenons que ça va être un peu partout. L'entreprise est noble et nous ne pouvons qu'encourager cette entreprise. Et enfin, le prometteur du groupe KITV a porté son discours de bienvenue. Nous avons décidé de venir ouvrir un bureau de la télévision kaïsienne ici à Bamako dans la capitale malienne parce que nous avons utilisé le nécessaire qui existe d'ailleurs dans nos cahiers de charge de partir partout où il y a les kaïsien, c'est d'aller vers les kaïsien. Don de deux moulins solaires au groupement féminin des villages de Mamacita et Dramebougou dans la commune de Ségala. La cérémonie de don a eu lieu ce jeudi 16 juin 2022 dans ces localités. Kato Lama Klema Drabo est au micro de Nene Diakite. Alors, on est là aujourd'hui, c'est dans le cadre de la remise de deux moulins solaires à deux groupements féminins dans deux villages, Mamacita et Dramebougou. Dans la commune rurale de Ségala, cercle des cailles. Donc, ces deux moulins sont offerts par Action contre la faim sous financement du gouvernement de Navarra. Et c'est donc entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet dénommé programme de renforcement des capacités communautaires pour la prévention et la lutte contre la malnutrition aiguë chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Et c'est dans ce contexte que nous avons pensé à l'autonomisation des femmes. Et dans ce cadre, les deux moulins ont été offerts pour permettre d'alléger les tâches ménagères chez les femmes et afin d'avoir plus de temps pour s'occuper des enfants et s'occuper d'elles-mêmes. Et c'est dans ce contexte que ces deux moulins sont remis à ces deux groupements féminins. Alors, ce que je dirais à ces deux groupements, c'est que ces deux moulins, il faut qu'ils s'attèlent à son fonctionnement. Parce que si elles ont été choisies, c'est parce que c'est des groupements qui marchaient déjà. Donc, je pense que la venue de ces deux moulins permettra d'augmenter non seulement leur capacité de revenu et permettra également d'avoir plus de temps. Donc, je les demande vraiment beaucoup de courage, beaucoup d'assiduité, plus qu'elles ne le faisaient avant. L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle CAP a été lancé ce jeudi 20 juin 2022 sur toute l'étendue du territoire malien. Et à Kaye, le ton a été donné à l'Institut de formation professionnelle par le gouverneur de Kaye, le colonel Moussa Soumare, en présence du directeur de l'académie d'enseignement de Kaye, M. Mahamadou Keïta. La restitution publique de la gestion du conseil régional de Kaye au titre de l'exercice 2021 a eu lieu ce samedi 18 juin 2022 dans la salle Diadjie Soumare du conseil régional. Le président du conseil, M. Bandjou Koudiawara, nous donne plus de détails au micro des Awasila. L'objectif est de, comme le nom l'indique d'ailleurs, c'est de rendre compte au public, rendre compte au public, c'est-à-dire à ceux qui nous ont mandatés pour être ici au contraire au conseil régional, leur faire le retour de ce que nous avons pu faire au cours de l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2021. Donc, cette restitution publique leur permet, en tout cas permet au public, aux populations de la région de Kaye, à ceux qui nous ont mandatés de savoir exactement au cours de l'année écoulée ce que nous avons fait comme activité, comme réalisation au nom du conseil, avec les moyens que le conseil nous a permis de faire, que les populations nous ont donnés à travers, bien entendu, le budget, pour pouvoir exécuter certaines de leurs besoins en matière d'infrastructure ou en matière d'activité commerciale ou autre. Donc, ce qui a pu être fait, c'est ce qui est aujourd'hui, leur sera rendu. Leur sera rendu, donc bien entendu, libre au public de pouvoir chercher à mieux comprendre à travers des questions, à travers des échanges que nous instaurons, pour qu'ils puissent mieux appréhender l'activité du conseil, les missions du conseil, mais également les mandats qui ont été donnés au conseil en votant et par les moyens financiers qu'ils ont mis à travers les impôts et les taxes qu'ils payent à la disposition du conseil régional pour pouvoir réaliser telle ou telle infraction. La 18e session du conseil d'administration de la cellule technique d'appui des collectivités territoriales, CETAC, s'est tenue le jeudi 16 juin 2022. C'est un budget qui se chiffre à plus de 671 millions. Suivez les reportages de Nana Diaby et Amadiso. Désormais, la cellule technique d'appui des collectivités territoriales a son manuel des procédures techniques, administratifs et financiers. Un document d'orientation et de planification qui permet à la cellule d'être plus performante dans l'accomplissement de ses missions d'appui aux collectivités. C'est l'une des décisions ici de la 18e session du conseil d'administration de la CETAC. Les administrateurs ont aussi évalué les projets confiés et mis en œuvre par la cellule au cours des dernières années. Projet dont le coût total s'élève à plus de 25 milliards de francs CIVA. Malgré le contexte difficile, la CETAC a réalisé un taux d'exécution du programme 2021 de l'ordre de 62,42% et un résultat net de 15,024,811 francs CIVA. Aussi, le budget prévisionnel de l'année 2022 s'élève à la somme de 671,193,466 francs CIVA contre 777,664,457 francs CIVA, soit une diminution de 15%. Au cours de l'exercice écoulé, les performances réalisées par la CETAC n'ont pas été épargnées par les difficultés. Ces difficultés ont fortement impacté la réalisation de certains grands projets et les recettes des structures. Nous sommes dans notre pays où tout le monde sait ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Donc ça ne favorise pas le développement. Voilà, c'est ce que je peux dire, c'est ce qui entrave l'évolution même de la structure CETAC. En termes de perspectives, le conseil d'administration nous a instruits d'aller davantage vers la collectivité. Pour les expliquer ce que nous faisons, nous avons déjà pris des dispositions. Aujourd'hui, nous avons déjà signé une convention avec la commune de Sénégué, qu'on appelle la commune de Baya. Nous sommes en discussion avancée avec certaines communes telles que la commune urbaine de Mopti, la commune de Sobara, et bien sûr avec les communes du district de Mokou. Donc en perspective, c'est d'aller vers les communes et de faire en sorte que les communes comprennent ce que la CETAC est en train de faire afin qu'on puisse les appuyer dans le cadre de leur développement. Pour promouvoir davantage le développement communal, la CETAC est perçue comme une structure clé dans cette mission. Le musée de la mairie du district de Bamako a abrité le jeudi dernier. Le Grand Bamako, pour la présentation de leur assemblée générale à Madiso, était sur place. Le Grand Bamako est un syndicat de collectivité dirigé par le district de Bamako, qui ont pour objectif de développer Bamako. Les syndicats de cette collectivité se sont réunis jeudi 16 juin pour adopter ensemble le projet de statut de l'élu. En fait, l'objet de ma présence, c'est que je suis venu représenter le Haut Conseil des collectivités et à cette assemblée générale qui a pour ordre du jour la présentation et l'adoption du projet de statut de l'élu proposé par le Grand Bamako et dont le premier document nous a été livré par un comité d'experts. Et les discussions sont en cours sur ce projet de statut de l'élu local. Avec l'adoption de ce nouveau statut, l'objectif des Grands Bamako, qui est de développer Bamako, sera atteint. Les étudiants de l'Institut africain du management IAM ont organisé une activité sportive nommée Walking Together. Notre équipe de reportage a participé à cet exercice. C'était avec Anna Kamara, Bintou Nana Diaby et Aïsata Koumbati Koyate. L'activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, le sport est un moyen de diminution des graisses du corps, un moyen de relaxation. C'est dans cette optique que les étudiants de l'Institut africain du management IAM a organisé une activité appelée Walk Together, marchée ensemble sur mercredi 15 juin 2022. Les membres du club sport de l'IAM ont commencé la marche de la place Cannes pour terminer à la scène de l'école à la Cédé-Mille. Une distance de près d'un kilomètre. Le club sport vise à inciter les jeunes à pratiquer les activités sportives. On a pris cette initiative maintenant avec la direction pour montrer aux étudiants l'importance du sport dans le milieu scolaire. C'est-à-dire maintenant montrer aux étudiants aussi, même en faisant les études, on peut pratiquer le sport en dehors de ça. C'est-à-dire parce qu'en pratiquant le sport, ça te permet maintenant d'éviter beaucoup de problèmes, c'est-à-dire des risques cardiaques, de fournir beaucoup d'efforts. Voilà, c'est pour cela, avec mes camarades, on a pris l'initiative maintenant de faire une marche sur l'uténaire maintenant de la place Cannes à l'école. Voilà, c'est pour cela, je tenais maintenant à remercier mes étudiants par rapport à l'accompagnement et à tout. Je vous remercie. Le sport, ce n'est pas seulement la pratique, le sport, c'est aussi l'esprit. C'est l'esprit, c'est l'acceptation de l'autre, c'est l'esprit de rencontre, c'est l'amitié. Donc quand on essaie de parler des valeurs du sport, ça nous renvoie à ce qu'on appelle au niveau de l'olympisme, au réa, respect, excellence, amitié. Donc le sport renvoie à l'excellence, le sport renvoie à l'esprit de rencontre. C'est pour cela, Pierre de Covertin, le baron, disait « Demander aux nations du monde de s'aimer les unes les autres n'est que de l'enfantillage. Mais leur demander de se respecter n'est pas utopique. Avant de se respecter, il faudra d'abord se rencontrer. Le sport, c'est l'esprit de rencontre. Ça permet l'interprétation culturelle. La jeunesse se rencontre, on peut apprendre de meilleures pratiques. Et tout ça, ça peut contribuer à pacifier notre monde, surtout que le Mali est un pays qui est attaqué, agressé. Donc on a un problème d'insécurité. Donc la pratique du sport peut amener cette paix sociale que nous cherchons. Quand vous laissez la jeunesse à elle-même, la jeunesse peut plonger dans la déviance. Souvent c'est la consommation seulement du thé, de la cigarette, de la drogue. Mais quand on a une occupation, ça peut éloigner la jeunesse de ces problèmes de société. C'est assez important. Le corps humain a besoin d'attention, de détente. Alors pourquoi ne pas faire du sport qui en est un moyen par excellence ? Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur KITV. KITV. Sous-titrage Société Radio-Canada